Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on va s'entraîner au triathlon. On va passer une journée avec Alexis, champion paralympique des JO Tokyo. Faut que je te fume dans ça. Bah écoute, c'est bien, t'as de l'espoir. Merci infiniment à Nike d'avoir organisé cette journée et cette rencontre avec Alexis. Et aussi merci à eux de m'accompagner dans mon aventure jusqu'à l'Everest. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre vos plus gros pouces bleus, vous abonner et mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne vidéo à tous les amis. C'est une petite vidéo bonus sur la chaîne secondaire. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous laisse Alexis se présenter. Let's go. Bon, Alexis, présente-toi pour les gens de ma communauté qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Alexis Enquincan, j'ai 38 ans, je suis marié, je suis papa de deux enfants. Et je suis triathlète professionnel. Donc, je suis plusieurs fois champion d'Europe, champion du monde et champion paralympique à Tokyo. Médaille d'or, ça veut dire ? Médaille d'or à Tokyo, ouais. Attendez, attendez, j'ai un défi aussi. C'est quoi ton Instagram ? Alexis Enquincan. Ok. Les amis, Alexis, il a un Insta. T'as combien d'abonnés là sur Insta ? Là, je suis à 9500. Les amis, allez tous sur son Insta, je vous le mets juste là. Allez lui donner de la force, lui souhaiter bonne chance pour les JO 2024 à Paris. J'espère que tu vas nous remporter la médaille d'or. Et les amis, 30 000 abonnés, c'est le défi. Allez, je compte sur vous. Moi, j'aimerais bien faire 30 000 abonnés. Merci, Linox. Même plus si vous pouvez les frères. Et dimanche 1er septembre, le jour de la course pour Alexandre III, si jamais il y a des gens qui veulent venir voir ce que c'est que les jeux pas rares, voilà, vous pourrez aller le voir les gars. C'est ça, vous allez en prendre plein les yeux. Vous pouvez changer, natation... C'est maintenant. Très, mon ami. Pas sauter dans la piscine mon grand, c'est parti. Hein ? Vous êtes chaud ? Ouais. C'est l'univers, c'est l'univers sinon c'est pas drôle. Comment il caille sa mère les gars ? Ça va les gars ? J'ai un flop hein ? Attends, regarde je mets les lunettes. Ça te choupe hein ? Regarde, je vais taper une bombe, je vais choquer tout le monde. T'es prêt ? Ouais. Ouais, comment il fait chaud de baiser ! Elle tue sa mère ma bombe ! Tiens, t'es débitant ça ! Tu regardes bien ? Bien sûr, je regarde. C'est vrai que c'était pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est quoi ce que c'est ? On va voir si ça se joue pareil à la natation. Vous savez nager en crawl ? En trois temps, des choses comme ça ? Oui. En trois fois ? Ouais mon off. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 100 mètres. Donc on va faire un aller-retour. Je vais vous laisser partir devant, je vais regarder un peu le niveau de chacun. Et puis je vais essayer de vous donner des petites conseils. Mec, nage-grenouille, t'es prêt ? Regarde. Ça va vous réchauffer déjà un peu. T'as vu la nage-grenouille ? C'est pas mal les gars ! Elle est longue cette piscine putain ! Alors c'est comment là ? Ça va en vrai. C'est kiffant mais putain j'aime pas la natation. C'est pas ton truc ? Ouais. Pourquoi c'est pas ton truc ? Je sais pas, t'sais, je me sens pas. T'sais, t'es dans l'eau, t'sais t'es dans l'eau, t'as le bruit de l'eau, tu dois bien respirer sinon t'as de l'eau dans ta bouche. On peut faire un concours de plongeon ? Un concours de plongeon ? En plongeon, c'est pas ça l'exercice. Moi, tu peux savoir comment nager longtemps, l'essence et lager bien en étant efficace. Déjà, il faut que t'arrives à savoir en quelle respiration tu vas te sentir le mieux. Qu'est-ce que c'est de respirer tous les deux temps, tous les trois temps, tous les quatre temps ? T'as un côté préférentiel, est-ce que tu préfères respirer à droite, est-ce que tu préfères respirer à gauche ? Donc ça, c'est des exercices qu'il faut que tu mettais en place un peu pour sentir comment tu te sens le mieux. Toi, t'as utilisé en natation, en vélo ou en course ? Je suis assez chaud sur les trois. C'est ce qui fait aujourd'hui un peu ma force. Ok, ok. Moi, j'suis chaude, après, tout à l'heure, il fait trois fois que moi et on voit comment il me tabasse. Ouais, quand tu veux. Ok, attends, laisse-moi prendre bien d'énergie. Faut que je tabasse. On fait le premier qui arrive au bout. Tu dois te laisser combien de secondes d'avance ? Non, tu ne me laisses pas d'avance, hein. Ne m'en laisse pas, hein, parce que tu vas regretter. Il m'a dit, là, je vais te laisser de l'avance, il est fou. Concentration au niveau max. Les gars, je pense qu'il va me détruire d'une façon... Je ne vais pas dormir de la nuit, je pense. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire un aller-retour ou tu ne veux faire qu'un aller ? On fait un aller-fou de incapacité. Ok. Oh là 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 là. 4, GO ! Je crois que tu m'as amusé Bien joué Ah les gars il m'a arraché J'suis embûlé mes bras putain T'as vu d'ici qu'il est arrivé sur le 30 ? Déjà ? Ouais C'est qu'au début tu me tenais Ouais au début mais en fait au début je tenais Et d'un coup j'ai plus senti le sang dans mes bras T'sais comme tu respires pas assez Piscine c'est pas pour moi les gars Mais bon en vrai c'était kiffant Bon on va tenter de le choper sur le vélo alors Et du coup paralympique Est-ce que tu peux dire aux gens un peu C'est quoi exactement Et qu'est-ce qui t'est arrivé un peu dans ta vie Ouais alors paralympique forcément c'est des jeux Qui concernent des gens en situation de handicap Et moi je suis né normal en fait Et j'ai eu un accident de travail Je me suis fait broyer la jambe par un engin de chantier Ok À l'âge de 24 ans et à l'âge de 27 ans Je demande à me faire amputer Ah ça a pris 3 ans avant que tu te fasses amputer ? Ouais c'est ça parce que cette jambe en fait Elle est sauvée médicalement J'ai eu beaucoup d'opérations pour la sauver Mais finalement elle me convenait pas Elle me faisait souffrir Et donc je prends la décision de me faire amputer Comme quoi ça peut arriver à n'importe quel moment Exactement Et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie Pourquoi t'as eu ça Et d'un coup tu t'es dit je vais faire du triathlon ? En fait c'est ma femme sur le lit d'hôpital Qui va avoir une phrase assez choc Qui va me dire Mais tu vas avoir l'opportunité de repartir de zéro Qu'est-ce que t'as toujours rêvé de faire ? Et en fait moi j'ai toujours rêvé de faire du sport de haut niveau en fait Ok Depuis le début j'adore le sport Et je pense que je suis parti dans le monde du travail un peu jeune Un peu vite Et en fait je vais saisir cette opportunité un peu dingue Et le triathlon pourquoi ? Parce que c'est un des sports les plus exigeants C'est un des sports qui demande le plus de polyvalence J'avais besoin de me prouver Et finalement à moi Et prouver aux gens en général qu'une jambe en moins Bah en fait c'est pas ça la plus importante Et que j'allais Et qu'au final ils déboîtent Des mannes avec leurs deux jambes C'est un peu ça le plus Comme quoi c'est pas un handicap Non c'est ça Bien que la dernière fois à Paris-Roubaix hein Ah les amis j'ai des souvenirs de ce vélo là Quand je suis dessus je te jure mes jambes elles tremblent La 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 le Là c'est ta prothèse vélo Ouais Putain Mais imagine que tu tombes Tu sais la déclipser Ça se déclipser Ca se déclipser seul Faut pas tomber Tu sais quoi ce vélo là ? Tu vois dans le futur avec celui-là ou pas ? C'est ça Tu fais dalle dans le futur avec celui-là ou pas ? J'veux vois un petit vélo discret t'as vu Mais frère il est incroyable ! Mec c'est un vélo électrique, c'est un trichet, regardez là, c'est électrique Le rageux, fais pas le rageux ! Fais pas le rageux ! C'est pour le... En salle, non en muscu Ah ouais ? Bah c'est pour faire des squats et tout Ah parce que c'est quand tu fais des squats que tu retiens tes chaussures Ah ouais tu fais ça ? Ouais bah celle-là c'est fait pour être... C'est fait pour que tu sois bien ouais Bon les amis, on vient de commencer le vélo On est bien, mec ça me tricks ma T'sais de te voir pédaler Comme ça, c'est trop inhabituel Mec tu jaloux de ton vélo là Ah ouais il est beau hein Ah il est incroyable ! Mais frérot il y a des ailerons carrément sur les vélos Arrêtez à dépasser soixante kilomètres, je commence à m'envoler un peu en fait Je commence à être un peu en mode planeur J'ai vu que son vélo il va sur la lune avec Bon Inox c'est bon t'es prêt à enchaîner ? Mec deuxième défi que tu vas me lancer encore comme défi Bah écoute forcément t'as vu t'as un vélo L'idée c'est d'aller faire faire un petit 5 km Le plus vite possible Ok donc j'essaie de te suivre Bon tu vas essayer de me suivre Bon tu fais un 3, 2, 1, tu l'envoies 3, 2, 1, go Quoi ? Comment ça mon ref ? Cette allure ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel ? Attends tu vas à cette allure sur 20 km tout le temps Tu vas à cette allure sur 20 km tout le temps Il m'a brousillé Pourtant au début mec je me suis dit bon vas-y je vais réussir Et après j'ai vu le rythme Je me suis dit non ça tu troll Tu le tiens à 20 km Ouais la pompe incroyable La différence de niveau c'est affolant Putain bien joué Là l'heure actuelle c'est quoi ton grand rêve, ton grand objectif ? Alors mon grand rêve forcément c'est de gagner la médaille d'or à Paris cet été Ok les JO c'est ce que c'est ? Et puis voilà un rêve un peu plus grand on va dire c'est de faire prendre conscience aux gens que la différence elle existe partout Ok Parce qu'aujourd'hui on stigmatise une prothèse de jambes handicap handicap etc Mais en fait ça veut rien dire Puisque aujourd'hui on se rend compte que la plupart des gens ils ont des lunettes sur les yeux Et en fait on les considère pas comme des gens handicapés Alors qu'en fait c'est prothèse C'est vrai ça Mathieu t'as des lunettes Donc en fait de base les lunettes on appelle ça des prothèses de vue quoi Donc en fait des prothèses il y en existe pour plein de choses Et finalement on se rend compte que c'est juste une différence Et je pense que plus on va avancer et plus il serait bon d'avoir des gens en train de présenter la météo en fauteuil roulant D'avoir des chroniqueurs avec des prothèses de bras, de jambes Et de se rendre compte que plus finalement on met ces gens là en avant à la télé Et plus finalement on sera habitué et ça sera moins choquant pour tout le monde en fait Et qu'est-ce que t'as comme conseil à donner pour peut-être des gens qui sont en difficulté Ou qui ont eu des accidents comme toi Pour se relever ou pour se mettre au sport, pour se donner la déter ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseil C'est juste prendre conscience que moi je suis un exemple que dans la vie tout est possible Donc pourquoi moi j'ai réussi plus que quelqu'un d'autre Alors forcément il n'y aura pas que des champions de Paralympique de triathlon Mais finalement le plus dur c'est de se relever face à un accident, face à une maladie, face à une séparation, face à un problème financier On est tous amenés à traverser un moment difficile Et en fait il faut s'épauler des gens autour de soi et y aller de l'avant quoi Les amis, là on va enchaîner en course à pied Regardez-moi cette paire de zinzin Nike Ultra Fly, elles viennent de sortir Donc c'est parti les amis on va courir, je pense qu'on va courir 6, 7, 21 Du coup c'est parti les gars on va commencer et let's go Tu sais que je suis choqué Mathieu La paire je marche, elle m'avance tout seul Quand j'étais petit les gars j'avais des géox Je pensais que je courais plus vite et que ça respirait Celle-là c'est pas je pense C'est elle m'aide vraiment à aller plus vite cette paire Je fais ça, j'ai l'impression que je suis sur la lune tellement je vais vite C'est vraiment trop en suceur de la terre Les amis je suis avec Alexis on va commencer à courir Alexis j'ai une petite question qui m'a interpellé A la piscine t'as pas les mêmes prothèses que pour courir ? En fait moi je nage toujours sans prothèses Quand on nageait t'avais pas de prothèse qui peut palmer ? J'avais rien du tout Il vient de me mettre un coup encore dans le dos là Et après par contre en triathlon pour être le plus rapide possible Le vélo et la course à pied je le fais avec la même prothèse Donc celle-ci Du coup maintenant tu t'es habitué et maintenant c'est S genre Normal Au début c'était chaud ? Ouais au début c'était très chaud Quand t'es en triathlon comme ça, est-ce que les gens qui sont contre toi Ils ont tous le même problème ? Ou t'en as ils ont un bras ? Quasiment En fait on est soit sur une amputation de jambes Soit une amputation de bras Ca veut dire que les gens qui ont des problèmes de yeux c'est à un endroit ? C'est ça En fait il y a 6 catégories d'handicap en paratriathlon T'en as une pour les aveugles et les malvoyants Il y en a une pour les fauteuils roulants Et après c'est les 4 catégories de goûts Donc PTS2, Ampute Effet Moral Donc ils font quasiment tout sur une jambe PTS3 c'est deux membres touchés Donc soit double amputation, soit un côté genre AVC Et tout comme ça PTS4 c'est comme moi C'est amputé sous le genou ou amputé le bras Et PTS5, handicap très léger Ca peut être un bras un peu plus court qu'un autre Donc c'est pas forcément très visible de base Bon bah exo, on y va, c'est parti Allez go ! En combien de temps tu sors de l'eau, tu cours ? Les 750 mètres de nattes là en moyenne, je les fais en 10 minutes La course à pied en moyenne sur les courses c'est entre 16, 30 et 17, les 5 bornes tu vois Ouais Le vélo c'est un peu plus difficile parce que selon le parcours urbain machin On est souvent autour de 35 minutes, 30-35 minutes les tendances de vélo Et genre de faire ta transition ou dehors ? Tu l'as fait en 2-2 ? Ca le but c'est vraiment d'être le plus rapide possible En 2017, je suis le premier à vouloir être le plus rapide possible sur les transitions C'est moi qui vais être le premier à faire le vélo et la course à pied avec la même prothèse Ah ouais, ok, t'as tenté de la strade d'avoir la même prothèse C'est ça Mais attends, comment tu fais le vélo avec ça ? Avec mon prothésiste on a fait une espèce de... une petite cale en carbone Où en fait ça fait un peu comme un cale-pied tu vois Et en fait maintenant ils font tous la même chose tu vois Ah ils font tous la même chose tu vois Bah ouais, mais c'est cool Bah ouais Parce que c'est fier de ça tu vois, j'ai été dans l'innovation de mon sport à lui quoi Ah c'est trop bien En fait pour moi ce que j'adore, c'est quand j'ai commencé le triathlon J'avais pas le niveau d'aujourd'hui, forcément c'était beaucoup moins fort Les gens ils disaient ah c'est bien, il est courageux Maintenant je fais partie vraiment des meilleurs triathètes que je suis capable de gagner des courses Bah en fait les gens ils disent ah mais c'est normal il a une prothèse Et en fait c'est... Quoi ? ça aide même pas en plus ? Et en fait c'est énorme parce que de base Ce qui est censé me rendre moins fort tu vois Et bah en fait les gens ils arrivent à inverser les rôles Et à croire que justement ça m'arrange quoi tu vois Moi franchement je suis hyper fier de ça tu vois Tu tabasses des mecs qui font ça avec des gens Bah ouais tu vois M'entraîner avec Antoine ce matin Il fait partie des 10 meilleurs français en moins de 23 ans tu vois Sans être handicapé ? Alors moi je suis pas handicapé, je suis différent Ok Parce que moi euh... Ah toi tu le prends en mode mal de dire handicapé ? Je le prends pas mal Mais en fait d'où aujourd'hui je suis handicapé ? C'est vrai que ça t'handicapa dans la vie ? Tu te mets à l'amende sur tout ce que tu veux C'est vrai ? D'où en fait c'est un handicapé C'est vrai hein ? C'est une différence Et ça ça existe pour la taille, le poids, la couleur de peau, la religion Tu vois ? Et finalement qu'est-ce que ça branle ? De où ? C'est la différence T'as un petit conseil pour l'Everest pour moi ou ? Je pense que l'Everest euh... tu sais que ça va être difficile forcément Ouais T'es déjà préparé physiquement, mentalement t'as l'air d'être bien Repense à cette journée d'aujourd'hui Voilà la good vibes qu'il y a autour de ça C'est vrai Voilà comme je l'ai dit tout à l'heure Je suis un exemple que tout est possible Si vraiment t'es d'éther tu vas y arriver Moi j'en doute pas Donc voilà il y a forcément des moments que tu vas craquer un petit peu Mais dis-toi que justement il y en a qui rêveraient de pouvoir le faire Et qui sont dans l'incapité de le faire Parce qu'ils sont peut-être en fauteuil roulant ou quoi Des trucs comme ça Donc dis-toi que toi t'as toutes les possibilités pour réussir C'est dans la tête Et pense à ces gens là Vas-y je vais penser à tout le monde C'est parti let's go Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo J'espère que vous avez kiffé Et merci à Mike de nous avoir accompagné D'avoir organisé cette rencontre Ouais de nous accompagner C'est parti maintenant bah moi je me tire pour l'Everest C'est cool bon courage Allez c'est parti let's go ciao Et pour tous ceux qui veulent participer à ces vidéos là A ces moments de vie avec moi quand je fais du sport Comme par exemple les membres qui étaient avec moi là Ou les abonnés qui sont avec moi Sur par exemple les sessions de boxe ou de trail Et bah vous pouvez télécharger l'application Nike qui est juste ici Et vous serez sélectionné peut-être pour la prochaine fois Où je ferai un événement sportif Ou un autre athlète fera un événement sportif N'hésitez pas c'est facile vous avez juste à créer un compte c'est gratuit Let's go !